un passage vraiment très rapide sur le rucher de mangeron comme d'habitude je vais regarder les captures ça me donne une indication sur les chances que le rucher soit furtif là il n'y a pas de capture dans cette boîte donc c'est plutôt ça va plutôt dans le bon sens dans cette boîte pas de capture non plus un cirfe en haut je vais libérer le cirfe donc si j'ai pas du tout de capture ça veut dire qu'il n'y a pas de frelons qui s'est fait capturer ce matin et c'est plutôt pas mal dans l'optique dans l'optique de la furtivité qui n'est pas du tout indispensable s'en fiche la furtivité c'est pas le plus important évidemment mais bon quand on a la protection du rucher bien sûr on joue à vouloir à vouloir la furtivité mais la protection du rucher ne passe pas par la future furtivité n'est pas nécessaire et ici il ya des frelons capturés depuis longtemps il ya un tiens c'est le seul finalement celle-là ne capture pas beaucoup c'est historique tout ça je crois je n'ai pas sûr d'avoir nettoyé et il n'y a qu'un seul frelons capturés donc en gros j'ai une seule capture c'est la première fois je vois ça ici une seule capture dans les boîtes de frelons de ce matin en même temps il est tôt d'habitude je viens plus tard on a un autre frelons capturés ici ok 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 bon c'est peut-être aussi parce que je viens plutôt peut-être que des frances seront capturés un peu plus tard bon c'est dommage parce que j'aurais bien voulu voir les frelons réagir au miroir voir si ça les faisait si ça faisait bouger dans un sens ou dans l'autre ça aurait été rigolo j'aurai l'occasion de tester on a un frelon là un frelon qui marche sur la tente deux frelons un en haut et un autour un derrière ah oui derrière n'est pas de veille passer devant ça les frelons comprennent assez vite un petit à fait Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Il n'y a rien de ça, nulle part. Je ne le montre pas souvent parce que, en plus, j'ai tendance à penser que ce n'est pas significatif parce qu'avant d'avoir mis les tentes, j'avais des frelons, j'avais des abeilles qui couvraient les ruches parce que ce sont des ruches minimales sur un seul bloc. Du coup, il n'y a pas assez de place et avant même, largement avant de mettre les tentes, les abeilles étaient déjà toutes dehors. Du coup, je considérais que ce n'était pas très significatif de regarder des attroupements d'abeilles d'or puisque, bon, ça peut être la barbe défensive, mais ça peut être autre chose. Mais là, je regarde, du coup, je regarde, puisque des gens se sont posé la question sur d'autres pièges, et je vois qu'il n'y en a pas, il n'y a rien qui ressemble à des barbes défensives, ni à des barbes tout court. Donc, ce n'est pas la peine de rester plus longtemps, j'ai du boulot, j'ai du boulot aujourd'hui, comme tous les jours. Pour le coup, je suis arrivé un petit peu trop tôt, il est 10h30, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour observer mes miroirs. Allez, c'était Mongeron, visite super rapide, fin de la vidéo.